Monsieur Paul Moussagiavara, vous venez à la barre. Enza Bayo, vous venez à la barre. L'agent législateur de l'État, cette cause a été mise en délibéré. Le dérivé a été prorogé à la dernière audience à cette date. Donc voici la teneur de la décision. La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière correspondale sur appel des prévenus et en dernier ressort, après en avoir délibéré en la forme, déclare l'appel recevable. Au fond, confirme le jugement numéro 032 du 15-80 mois 2019, entrepris par le tribunal de prévenissance de Caloum en toute sa disposition. Décerme le mandat de dépôt contre Paul Moussagiavara et Enza Bayo à l'audience. Les condamnes aux entiers dépens. Le tout en application des articles 765, 19, 20 du code pénal 598, 548 du code de procédure pénale. Ainsi fait juger et prononcer les jours, mois et ans que dessus ont signé le présent et la greffière. Telle est la greffe de la décision de la Cour, la partie qui n'est pas d'accord à les voies de recours, à exercer devant la Cour suprême. Le rôle étant épuisé, l'audience est dévain. C'est un sentiment de surprise parce que vous conviendrez avec moi qu'au cours de nos différentes plaidoiries, nous avons quand même été à même de démontrer les insuffisances du premier juge. Donc en réalité nous sommes étonnés de voir cette décision confirmée en toutes ses dispositions. Parce qu'en principe, la juridiction de réformation est une juridiction devant laquelle l'avocat ou la partie qui a relevé appel combat le premier juge, combat le premier jugement contre lequel il estime avoir des griefs. Donc cette démonstration a été faite devant cette Cour. En principe, il rentre dans l'office du juge ou de la Cour de répondre à tous les moyens de droits que nous lui avons soumis tendant à l'information du premier jugement. Mais si ces moyens de droits n'ont pas été répondus à travers la décision qu'elle a rendue, nous sommes en droit d'exercer d'autres voies de recours qu'on appelle le pourvoi en cassation. Parce qu'il rentre dans l'office du juge de se prononcer sur tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Et nous avons démontré que Paul Moussa Diawara, Escalité, ne pouvait pas être passible de poursuite pour détruire le dernier public parce qu'il est dirigeant d'une société anonyme. Il ne manie pas les fonds ou les derniers publics. Nous avons démontré du côté du ministère public qu'il y a eu l'erreur manifeste de qualification des faits parce qu'un dirigeant social pourrait se rendre coupable d'abus des biens sociaux et non de détruisement du dernier public. Cette démonstration a été faite, mais la décision qui vient d'être rendue, il n'y a pas eu de réponse objective face aux différents moyens que nous avons soulevés. Donc nous n'avons pas quand même perdu le droit d'exercer le recours qu'il y ait à savoir le pourvoi. On doit s'attendre à tout. La décision déférée pouvait être confirmée, mais en tant qu'avocat des prévenus, face à cette décision qui nous surprend d'ailleurs, nous sommes en droit d'exercer les voies de recours qu'il y ait à savoir le pourvoi en cassation.